Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous embrassez fougueusement une jeune fille sans jamais lui mettre la main sur les seins ? Swash ! Deux fois ! Alors vous avez accepté de jouer ce film, Modigliani, parce qu'il n'y avait pas de scène de nu et de scène de sexe. Et vous dites quand j'ai lu le scénario, j'ai arraché toutes les pages où il y avait des scènes au lit avec Elsa ou avec Eva. Oui, en fait, j'essaie d'écrire des scènes où Eva et Elsa seraient ensemble. Mais ils ne l'ont pas voulu. Pourquoi ? Vous refusez de jouer des scènes de sexe au cinéma, sérieusement ? Disons que l'objectif n'est pas assez long. Vous aimeriez tourner en France ? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Vous savez qu'en France, on se lave une fois par semaine, vous savez ça ? Oui, oui, malheureusement, je le sais, oui. Alors, Andy Garcia, vous êtes né à Cuba, dans une famille très aisée. Votre père était avocat, il était aussi propriétaire terrien. Et jusqu'en 1959, jusqu'à l'arrivée à la Havana d'un autre avocat nommé Fidel Castro, tout va bien. Et après 1961, après l'histoire de la baie des cochons et la crise des missiles, Cuba devient un État marxiste-léniniste, les terres sont nationalisées. Et votre père décide de partir aux États-Unis, à Miami, avec sa femme et ses trois enfants. À l'époque, vous avez cinq ans. Et vous oubliez une partie importante. C'est que nous n'avons pas quitté Cuba parce que les terres étaient saisies, mais parce qu'on nous prenait également notre liberté. Alors, votre père était ouvrier à l'époque. Il a été obligé de travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il fasse fortune dans les parfums. Mais il y a eu une période très dure à ce moment-là, non ? Disons que c'était difficile, mais l'essentiel, c'est que nous avions nos libertés, les droits civiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aux États-Unis. Il n'y avait jamais de rancœur ni de tristesse. Oui. Il y a eu de la pauvreté, quand même. C'est vrai qu'à un moment, vous ramassiez les bouteilles consignées sur la plage pour aller les revendre ? Oui, on ramenait effectivement les bouteilles consignées. On récupérait les sous avec ça. Et avec ça, on s'achetait un coca ou un hamburger. Alors, pendant votre dernière année de lycée, vous êtes malade, vous avez une hépatite, vous avez une mononucléose. Vous êtes obligé de renoncer au basket. Et c'est comme ça que vous commencez à songer, à devenir acteur. C'est vrai. Disons que vous en savez plus sur ma vie que moi-même. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est un épisode de ma vie. Et c'est comme ça que j'en suis venu au cinéma. Alors là, vous faites un petit film en espagnol à Miami et vous décidez de partir à Los Angeles, où vous attendrez 7 ans avant de faire un deuxième film. C'est vrai. Vous avez fait quoi pendant 7 ans ? Un peu de tout. Un peu de tout. J'étais déménageur, charpentier, garçon de café. C'est vrai qu'un jour, vous rentrez dans le bureau d'une femme agent. Elle est au téléphone. Elle vous demande 5 minutes. Vous lui proposez de sortir. Elle vous dit de rester. Et après, elle vous demande d'enlever votre chemise parce qu'elle vous dit qu'elle cherchait un acteur musclé. Et vous refusez d'enlever votre chemise. Je lui ai dit, enlève d'abord ta chemise en verrant si j'enlève à la mienne. Vous êtes très strict en tous les cas concernant les rôles que vous acceptez ou vous refusez. Je disais tout à l'heure que vous refusiez les rôles où il y avait trop de scènes de nues, de scènes de sexe. Vous refusez aussi tous les rôles où vous êtes un voyou hispanique, un dealer de cocaïne. Vous êtes très rigoureux là-dessus. Je choisis les rôles. Je crois que n'importe quel acteur va choisir les rôles qui lui correspondent le mieux ou auxquels on peut réagir de manière affective. Je fais comme tout le monde. Ça ne vous a pas empêché de faire une carrière extraordinaire. Alors, vous dites au-delà de ça, je suis un exilé pour le restant de mes jours. Et après 12 ans d'acharnement, vous avez réussi à monter un film qui s'appelle The Lost City, qui est l'histoire d'un jeune homme qui doit quitter sa terre à cause d'une révolution. Ça a été difficile à monter, ce film, non ? Ah oui, effectivement, c'était un projet très difficile, surtout à financer. Vous n'êtes jamais retourné à Cuba ? Si, si, je suis retourné à la base d'Ava de Guantanamo pour faire un concert pour les réfugiés, ceux qui essaient de s'enfuir en radeau de Cuba. Il y avait quelques 16 000 réfugiés qui essaient de s'enfuir. C'est la seule fois où j'y suis retourné. À la Havana, jamais ? Non, non, jamais. Vous attendez que Castro meure ? Quand il partira, j'irai. Alors, Andy Garcia, comme c'est une star d'Hollywood, a offert une interview Hollywood cliché. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous êtes seulement éclairé par la lumière du réfrigérateur ouvert ? Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous frappez le sol de votre point en maudissant celui qui a fait ça ? Non, non. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous détestez une fille que vous allez embrasser 10 minutes plus tard ? Non, tu dois essayer. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous mettez le doigt sur la bouche d'une jeune fille pour lui faire chute avant de l'embrasser ? Pas dans le film, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous faisiez l'amour avec une fille sans que les draps descendent plus bas que les épaules ? En tout cas, pas consciemment. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous hésitez entre le fil jaune et le fil bleu pour empêcher la bombe de sauter ? Franchement, j'ai l'impression de le faire. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous vous faites engueuler par votre supérieur noir ? J'espère que oui. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous embrassez fougueusement une jeune fille sans jamais lui mettre la main sur les seins ? Deux fois. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous tirez plus de 250 fois sans recharger votre revolver ? Il aura commencé à chanter avec ses normes. Deux fois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.